Yo les gars c'est Rabier, bien le bonsoir, bienvenue pour un nouveau tuto sur Bloxfruits sur comment avoir la race cyborg Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo En fin de vidéo on va aussi voir comment faire la V2 et la V3 Et en plus surtout à la fin de chez fin on va voir du coup qu'est-ce que la V2 apporte à cette race Qu'est-ce qu'il y a comme buff et qu'est-ce que la V3 apporte aussi à cette race et comme capacité et tout Et donc on est directement parti Pour commencer il va falloir avoir un Feast of Darkness C'est assez simple à comprendre comment en avoir mais plus compliqué à y appliquer Il y a deux façons très distinctes d'en avoir un La première c'est simplement de battre un Sibistre, un monstre des mers, ce que vous voulez Vous aurez 2,5% dans le drop 1 Déjà que des Sibistre c'est relou à faire spawn Alors en plus de drop un Feast of Darkness c'est encore plus relou Ou sinon vous avez la deuxième méthode Attendre 4 heures que votre serveur soit ouvert Et vous pourrez avoir un Feast of Darkness dans un coffre aléatoirement Une fois que vous aurez le Feast of Darkness Il vous suffira juste d'aller à l'endroit pour activer les raids de Trafalgar di Waterloo Vous allez dans la capsule bleue avec votre fist Bon vous prenez rien dans les mains et vous appuyez sur le petit bouton vert Et ça va vous dire simplement que le... bah allez dropper le Core Brain quoi Et qu'est-ce que c'est le Core Brain ? C'est une espèce de micropuce que vous allez pouvoir avoir en tuant l'eau Donc forcément pour l'avoir il va falloir battre l'eau Donc c'est parti allez acheter le raid de l'eau à 1500 fragments Une fois que sa micropuce est achetée vous retournez au même endroit Vous prenez la micropuce dans les mains et hop vous lancez le raid Après il faut battre l'eau vous aurez 5% pour drop la Core Brain Si vous arrivez à la drop tant mieux vous pourrez retourner dans la capsule Et activer une porte s'ouvrira Mais si vous n'avez pas réussi à le drop inquiétez ou pas Vous aurez juste à relancer un raid de l'eau Et pas besoin d'avoir un fist of darkness Il vous suffira juste de relancer des raid de l'eau en balle Jusqu'à quand vous aurez drop ce fameux item à 5% de chance de drop Une fois qu'il a été drop comme je vous ai dit Il vous suffira juste de retourner à l'endroit de raid de l'eau Avec votre micropuce qui est du coup le Core Brain Vous allez dans la capsule bleue foncée Vous appuyez sur le petit bouton vert Et ça va vous ouvrir une fameuse porte Vous aurez juste à rentrer dedans Descendre et il y aura de nouveau Une nouvelle capsule Vous rentrez dedans Vous appuyez sur le bouton Et ça va vous proposer de passer en mode cyborg Pour 2500 fragments Bien sûr vous acceptez Parce que le but de cette vidéo C'est bien sûr de passer en cyborg Et puis voilà la race cyborg est obtenue Maintenant pour la passer en V2 Il est très simple Il suffit juste d'aller chercher les 3 petites fleurs Vous connaissez déjà comment passer une race en V2 Si vous ne savez pas faire J'en ai déjà fait des tutos N'hésitez pas à taper sur Youtube C'est arabé comment passer en V2 une race bloc 3 Et pour la V3 c'est très simple Il suffira juste de donner un fruit au hasard Au frère Dindra Que vous connaissez sous l'arbre de l'île Avec tous les tournesols Vous lui parlez Vous lui donnez un fruit au hasard Et pour 2 millions de dollars Vous allez pouvoir avoir la V3 En V1 vous pouvez voir que vous aurez un petit casque sur votre tête Mais aucun buff sera ajouté En V2 vous aurez toujours le même casque Mais cette fois vous aurez des buffs Vous aurez 10% de défense Contre les attaques de corps à corps Épée et pistolet Et aussi vous aurez 15% de dégâts reçus Ce seront convertis passivement en énergie Ça veut dire quoi ? Par exemple Vous prenez un coup à 1000 de dégâts Alors ça vous donnera 150 d'énergie Et en V3 vous aurez une capacité Qui peut s'activer en appuyant sur T Ça s'appelle l'énergie corps Et quand vous l'activez Ça vous donnera 30% de défense supplémentaire Par exemple Vous pouvez prendre un coup à 1000 de dégâts Alors vous prendrez un coup à 700 de dégâts Et ça c'est très très utile et très fort Et la capacité Créer un effet de foudre en AOE Donc c'est tout ce qui est autour de vous sera touché Donc tous les joueurs qui sont touchés Ils recevront des dégâts de tic Donc les ennemis à sa portée bien évidemment Ça ne peut pas toucher toute la map Les dégâts sont basés sur le niveau du joueur Par exemple Pour le niveau du joueur Il commence à 0 de dégâts Puis augmente de 0,65 de dégâts Tous les 10 niveaux Exemple Vous êtes niveau 2000 Alors on va faire le calcul assez simple Vous faites 2000 multiplié par 0,065 Égal du coup 130 de dégâts Donc chaque tic fera 130 de dégâts On peut faire un autre exemple Si vous voulez un autre calcul Si vous êtes par exemple level 1680 Il vous suffira juste de faire 1680 fois 0,065 Ça vous donnera le résultat de 109,2 Donc chaque tic que vous allez mettre Vous allez faire 109,2 de damage La race elle inflige 33 tics de dégâts Donc 33 fois 130 Si vous êtes par exemple level 2000 Donc énormément de dégâts Sur une durée de 6,5 secondes Et il y a un temps de rechargement de 30 secondes Ça brise bien sûr l'acquis de l'armement Donc si quelqu'un a l'acquis de l'armement Et qu'il se prend un tic Et bah bam L'acquis de l'armement va disparaître Et il ne pourra donc plus l'utiliser Avant 2, 3, 4 secondes Avant de pouvoir simplement le réactiver de nouveau Et puis voilà C'est à peu près tout pour cette petite vidéo Sur le tuto cyborg J'espère qu'elle vous aura plu Que j'aurais pu vous aider C'était CRB N'hésitez pas à me dire en commentaire Si j'ai pu oublier certaines choses Présentez-vous les gars Et ciao tout le monde Bye bye